On ne peut pas venir aujourd'hui et dire que demain, 3, 4, 5 millions de Marocains vont accéder à la couverture sociale. La généralisation de cette couverture, c'est un travail extrêmement difficile à faire. C'est pour cela que les parlementaires doivent se concerter. Justement, la concertation c'est comment ? C'est une concertation entre les syndicats, entre les partis politiques et entre la société civile pour justement pousser au maximum les citoyens qui sont en activité à aller justement adhérer à ces régimes-là. Parce que c'est dans leur intérêt. Il y a des gens qui n'ont aucune couverture sociale, ils n'ont aucune couverture médicale, ils n'ont pas de retraite. Alors comment voulez-vous continuer à gérer un pays qui souffre de tous ces maux-là ? C'est pour cela que le roi a dit aux parlementaires, attention, c'est le moment opportun pour justement aller vers cet objectif ambitieux, certes, mais tout à fait à notre portée pour pouvoir justement gérer cette problématique. C'est une grosse problématique. Sur l'ensemble des citoyens marocains, seuls 3 millions aujourd'hui sont inscrits dans l'assurance médicale. Nous devons en principe avoir un maximum de personnes inscrites. Et de toutes les manières, la perte pour, par exemple, l'indemnisation pour la perte d'emploi, c'est quelque chose qui est venu dans une loi de finances antérieure, mais qui n'a jamais pu être appliquée. C'est pour cela que la concertation est importante. C'est-à-dire, on va se concerter sur quoi ? Comment on va faire ? Quels sont les acteurs qui vont agir ? Comment ils vont agir ? Comment les citoyens vont pouvoir participer à tel ou tel financement ? Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire comme cela sans véritablement y réfléchir, sans penser. Et ce sont les acteurs du Parlement qui vont définir les limites de cette concertation. Ce sont eux qui vont dire, on va faire telle couverture jusqu'à tel niveau, etc. Mais cela, on devait le faire bien avant. Mais vous savez, cette crise a été un moment très fort qui a permis aux Marocains de pouvoir se regarder en face et de se dire, nous avons un manque, il faut qu'on puisse le combler au plus vite et aller justement vers ces objectifs qui sont très nobles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !